Musique d'ambiance Bonjour à tous, je me trouve ici au salon du survivalisme 2019, donc c'est un salon qui est très jeune puisqu'il a été organisé pour la première fois l'année dernière. Alors entre trekking en famille et survie en milieu hostile, le survivalisme est un domaine très large, en pleine expansion. On va voir ce qu'il s'y passe, c'est parti, suivez-moi. En fait on veut pas qu'il s'y signe. C'est toi qui décide de ça ? C'est un, deux, trois soleils. C'est étonnant hein. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France que sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu c'est moche ! Quelque part les gens ils sont pas assez pauvres. Oh le français vous en dire ! Vive en France ouais ! Vous ne sommes pas actionnistes hein. Bonjour Clément. Bonjour. Alors ce salon du survivalisme c'est quoi ? Bah écoute c'est un regroupement de plein d'acteurs différents qui viennent de plein de secteurs. Euh voilà, parce qu'à la base le survivalisme c'est un mode de vie. Donc ça concerne tous les pans de votre vie quotidienne. Euh donc tous tes besoins primaires, tes ressources en eau, en énergie, en alimentation. Le fait de savoir se débrouiller en extérieur. Regardez le ton du salon. On est vraiment dans le... Voilà dans le partage de la connaissance, dans le... Dans le respect du milieu naturel. La passion par la nature. Et moi ce que je défends c'est le plaisir d'être dans la nature. C'est pas la peur d'une faim. C'est pas la peur d'une catastrophe ou quoi que ce soit. C'est le plaisir de découvrir ce qui est dans la nature. Le plaisir d'allumer un feu. Moi j'attends pas la fin du monde. D'accord, parce que c'est un peu l'idée qu'on s'en fait, hein, des survivalistes. Ouais, j'ai l'impression. C'est genre vous êtes dans la collapsologie, vous allez... Ouais. La terre va exploser et vous, il faut que vous surviviez. Accessoirement, si ça doit arriver, on aura peut-être quelques astuces, mais l'idée c'est pas... c'est pas d'attendre la fin du monde, non. Alors qu'est-ce qui n'est pas cette caricature ? Quelle est la réalité, justement, des survivalistes ? Alors si je devais défendre juste... moi, ma philosophie, ce serait le bushcraft. D'accord. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Oui, j'ai entendu parler, ouais. Donc le bushcraft, c'est l'art de vivre dans la forêt, en bonne intelligence avec la nature. Savoir se débrouiller, se faire un nœud, voilà. Pas se surarmer, pas non plus sombrer dans le marketing absolu du couteau de chasse de 30 cm. On en croise, hein, ça veut faire partie du paysage, j'imagine, mais je pense que c'est pas le reflet de la population globale du salon. On a énormément de confort depuis la révolution industrielle, mais en réalité, homo sapiens, ça remonte à 200 000 ans, et je parle même pas australopithèque, etc. Et pourtant, déjà, à l'époque, ils fabriquaient des outils, ils savaient vivre avec des plantes médicinales, des plantes comestibles. Je veux dire, même les gorilles connaissent des plantes médicinales. Quand ils se sentent pas bien, ils vont récolter certaines plantes, les chimpanzés également. Pourquoi est-ce que nous, on est plus capables de faire ça ? Pourquoi est-ce qu'on est obligés de se tourner vers des grandes firmes pharmaceutiques, quoi ? Tu penses qu'à moyen-long terme, il va falloir que les Français soient en capacité de... de survivre à des situations... extrêmes ? Je pense qu'il y a trop de... Il y a trop de choses qui peuvent partir en couilles, et ouais, ouais, je pense qu'il va falloir être un peu plus autonome, un peu plus sur soi, garder son agriculture, beaucoup moins dépendre de l'État. Je pense qu'on est très assistés en France. Euh... Donc ouais, je pense qu'il faut un retour aux sources, avoir son potager, faire des réserves d'eau, d'eau de pluie, euh... être un peu plus débrouillard, ouais. Ok, donc là, on va avoir une simulation d'attaque terroriste, c'est parti. On nous merde ! À partir du moment, et seulement à partir du moment où la menace est partie, on va traiter la blessure. Là, on a une blessure hémorragique. Là, on a une blessure sans hémorragie. Donc on... on va forcément traiter la première blessure hémorragique. D'accord ? Là, il va y avoir une pause, d'un garrot. Et ensuite, il y aura, bien évidemment, euh... appel des secours. Rapidement, de telle sorte à ce qu'on puisse exfiltrer, les pompiers vont exfiltrer, euh... euh... les blessés. L'objectif premier de... du groupe de secours catastrophe français est d'intervenir lors de catastrophes naturelles, à... d'effectuer les sauvetages lors de séismes, notamment, et de sortir le plus rapidement des... des victimes de... coincées sous les décombres. Eh ben, vous êtes grandement utile. C'est le moins qu'on puisse dire. On est utile, oui, on est utile, mais comme... comme tous les... les personnes qui sont utiles, c'est les personnes qui organisent le salon, également, parce que, ici, on est présents. Euh... les personnes utiles, c'est les donateurs. Donc c'est une chaîne de solidarité. Donc euh... tout le monde apporte euh... sa pierre à l'édifice, on va dire. Aujourd'hui, euh... on a vraiment euh... la cohésion de groupe, pour des gens qui ne se connaissent pas, on le voit chez nous, c'est... extraordinaire. Le gens... le soir, euh... les gens se retrouvent autour du feu... Bon, la journée, on bosse, et puis le soir, on se détend quand même, euh... on mange un bon petit morceau, euh... c'est convivial, on fait connaissance, et y a aussi une grande abatture humaine, hein, dans ce qu'on fait, hein. Et puis nous, souvent, bon, on apprend... on apprend sa défense, Krav Maga, des fois... des fois, on... on peut désarmer quelqu'un... juste en... Ok, donc là, on va voir Fred Perrin, qui est un Français très respecté dans tout ce qui est conception de couteaux, respecté dans le monde. Donc on va aller le voir, c'est parti. La coutellerie fait main, comme moi je fais. C'est un mode d'expression, quoi. Je raconte une histoire, quoi. C'est ma vision de la chose. Si je veux me faire un couteau de survie demain, je vais partir sur un couteau que j'aurais forgé dans un acier qui va me pardonner tous les défauts que je puisse faire dans mon travail, qui va me pardonner les variations de température. Je vais limiter les actions de travail de meulage, donc je vais faire, en fait, quelque chose qui va ressembler plus ou moins à ça dans le fini. Je vais le forger au plus près au marteau. Je vais éviter d'avoir aucune entablure, rien. Je vais faire quelque chose qui sera le plus monobloc possible, avec une trempe sélective que je ferai assez haute, pour avoir quelque chose où déjà il n'y aura aucun point de rupture possible, dû à une faiblesse dans le travail de la fibre. Juste ça, déjà, quand je dis ça, les gens de mon regard, ils ne comprennent pas, parce qu'en fait, la première chose à comprendre, c'est c'est quoi un couteau ? Un couteau, c'est un ensemble de compromis. Un couteau, c'est une lame, un manche, un manche qui permet de tenir le couteau. C'est très très con, mais c'est réel. Il y a des tas de couteaux, vous les prenez en main, vous vous mouillez les mains, vous vous mettez un peu de savon, vous les prenez, ils vont vous glisser des mains, donc ce n'est pas un bon couteau. Est-ce qu'on peut dire qu'un couteau peut durer toute la vie, s'il est bien fait ? S'il est bien fait, il doit même durer plusieurs vies, dans la mesure où si vous allez dans les musées, vous allez trouver des couteaux et des épées qui datent de nombreuses, nombreuses vies passées. Donc oui, un objet métallique, il est là pour longtemps, quand il est bien fait, bien utilisé, bien stocké. Il est là pour durer des siècles et des siècles, en fait. Allez dans les musées, vous allez voir, il y a plein de choses en ferraille qui sont là depuis le Moyen Âge et même bien avant. Disons que ça, c'est une notion qui va totalement à l'encontre de la société de consommation, qui nous appelle à renouveler en permanence nos... C'est, oui, c'est un petit peu paradoxal, voilà, c'est sûr, c'est... C'est... Vous êtes des résistants, quoi. Je sais... Ouais, peut-être, ouais, ouais, peut-être, ouais. Celui du haut s'appelle le Vendéen, c'est un modèle qu'on a déposé. Celui du haut s'appelle l'Insurgé, on reste dans le thème Vendéen. Je trouvais assez intéressant que les Vendéens aient tous sur eux un Insurgé à l'avenir. Voilà. Un couteau pliant, très fin, discret, acéré, voilà. Combien de temps pour produire un tel couteau ? Alors là, on est sur des maquettes, donc ça fait... On a travaillé une quinzaine de jours sur le... le prototypage des couteaux. Une fois qu'on est rendu en production, on va en faire trois à quatre par jour. D'accord. Pas plus. Parce qu'on souhaite que tout soit fait chez nous. C'est ce qui nous intéresse. On essaye... On évite maximum de travailler avec l'industrie, parce que je souhaite juste qu'on maîtrise le produit de A à Z, et qu'on puisse dire, bah voilà, il est fait chez nous, voilà. Donc on parle vraiment de la création du dessin jusqu'à la vente. Ah oui. Voilà, et toutes les fabrications. Et plus on est autonome et plus on peut tout faire nous-mêmes, mieux c'est, quoi. Plus on est content. Voilà. Pourquoi ? Le plaisir de tout faire soi-même, voilà. L'indépendance. L'indépendance, le plaisir de tout contrôler. Au moins, on est sur des délais, on est sur de la qualité. Et voilà, on maîtrise tout, quoi. Dans vos méthodes de travail, quelle est la différence avec les méthodes industrielles ? J'imagine que vous utilisez des produits peut-être plus nobles, des méthodes... Bah, c'est toute la différence entre l'artisanat et l'industriel, ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà, c'est des méthodes différentes. La temporalité, surtout, elle est très différente. On prend le temps de travailler, on apprécie, et puis... Là, ce que vous voyez, c'est zéro électricité, hein. Y'a pas... Y'a pas... Ouais, tout à fait. C'est sans électricité, tout est fait à main. D'accord. Voilà. C'est facile, aujourd'hui, d'être artisan en France ? Non. À quelles difficultés vous êtes confrontés ? Comme beaucoup, les taxes. Ouais ? Ouais. C'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est... Enfin... Bien souvent, euh... En fait, ce qui nous retient, c'est euh... C'est la passion du métier. Voilà, mais heureusement qu'on a ça, sinon on va... On va tout valser, quoi. Aujourd'hui, moi, dès que j'ai des jeunes qui viennent me voir pour me dire « Bah, je voudrais être à mon compte », j'ai dit « Non ! » Non, non, si tu veux être à ton compte parce que tu veux être bijoutier, reste salarié, tu feras que de la bijouterie. Si tu te mets à ton compte, tu vas faire de la paperasse. Voilà. Voilà comment tuer euh... Le savoir-faire français. Y'a un peu de ça ! Dans le submergeant de... de paperasse. Ouais, exactement ! C'est exactement ça ! Alors, dites-moi... L'aquaponie, c'est quoi ? Alors, l'aquaponie, c'est une culture... un écosystème euh... vertueux. On est d'un... sur une symbiose. En gros, on a des poissons qui vont faire des déjections. Et euh... les poissons vont salir l'eau pour les plantes, et les plantes, à leur tour, vont purifier l'eau pour les poissons. Donc, en fait, on a... c'est une technique de culture vertueuse du futur, qui incarne l'agriculture du futur. On économise euh... énormément d'eau, on a aucun intrant chimique, aucun pesticide, aucun antibiotique. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on produit à la fois des protéines animales et végétales sur un même espace, que ce soit sur un balcon, dans sa cuisine, dans son jardin ou dans un champ, quoi. Donc ça, c'est des tours qu'on fabrique, qui sont dans... dans un plastique alimentaire, recyclable à... à l'infini et à basse température. Tout ça, c'est produit euh... à côté de notre village. Le meuble aussi est produit par un artisan ébéniste près de notre village. C'est du local. Et on est sur du local, et pour ce qui n'est pas local, bah, la pompe, par exemple, qui, malheureusement, vient encore de Chine, on est pas du tout dans une logique d'obsolescence programmée, puisqu' euh... on peut changer chaque pièce euh... et elles sont... elles ont déjà une bonne durée de vie. Notre vocation, c'est de... d'éliminer tous les pathogènes, tous les micro-organismes dangereux, contenus dans l'eau. Donc euh... bactéries, virus, amibes, giardia... Typiquement, l'eau qu'on trouve dans une mare. Alors typiquement, c'est l'eau qu'on trouve dans la nature. Dans une mare, effectivement, euh... torrents, ruisseaux... euh... voilà. Être autonome en pleine nature avec de l'eau. Mais il faut être certain qu'en amont, il n'y ait pas une usine qui ait déversé des produits chimiques, parce que là, sinon, c'est... Alors après, certains de nos filtres à eau contiennent des cartouches de charbon actif, ce qui va permettre de réduire considérablement la teneur en agents chimiques ou en métaux lourds. Mais de totalement les enlever à 100%, non. Et dans la plupart des cas, en fait, ce dont on a besoin surtout, c'est de pouvoir être... Quand on est en montagne, nous, on s'adresse surtout à des... à des randonneurs, des gens qui partent en expédition, à des voyageurs, qui ont besoin d'eau potable, et on peut prendre, au détour d'un chemin, n'importe quel type d'eau, et puis la boire instantanément. L'énergie solaire est disponible, on l'utilise depuis qu'on est tout petit avec des loupes. Pour autant, quand on vous demande à quelqu'un si on peut faire un feu avec une loupe, il n'y croit pas. Donc nous, on fait... on a des briquets solaires qui allument tout en une seconde, des... une loupe solaire qui permet de puis regraver du bois, des barbecues solaires, on fait du pain, des gâteaux à l'extérieur. Et là, c'est notre dernière création, c'est un four solaire pour les enfants, pour qu'ils apprennent à réutiliser, à reconscientiser l'énergie solaire, quoi. Mais c'est génial ! Hum ! C'est de l'énergie gratuite ! Exactement. Gratuite, écologique, disponible. Infini ? Infini. Sans dégagement de CO2. Alors quand est... quand est... mais quand est-ce qu'on voit ça ? Là ! Ah venez ! Sur le stand ! Quand on vous pète de l'électricité pour produire de la chaleur, c'est le système du chauffage électrique. C'est très consommateur en énergie, et pourquoi on a 50 centrales solaires en France à aujourd'hui ? C'est une centrale nucléaire, c'est parce qu'on s'est mis au chauffage électrique dans les années 70. À aujourd'hui, on veut se réapproprier la chaleur solaire, quelque chose de... écologique, facile à mettre en place. Et nous, on... la preuve, on donne tous nos plans en open source. Ah oui. Tous les plans de produits... alors ils ont été primés au concours Lépine les deux dernières années précédentes. Là, cette année, on présente au concours Lépine la dînette solaire. Mais en parallèle, on donne les plans des produits pour que les personnes se réapproprient eux-mêmes et peuvent le construire. Bien sûr, on vend le miroir, qui est la clé de conception, mais ça le permet à petit prix. Par exemple, ce four-là, il est vendu 69 euros en magasin, mais à 20 euros, avec nos plans et notre miroir, vous le reconstruisez, ce sera la même fonction. Ça, c'est le petit briquet BIC, qui fonctionne très bien. Tout le monde le connaît. Voilà, il rentre dedans. Quand y a pas de soleil, tu fais comme avant. Et c'est très bien. On... on sait pas faire quand y a pas de soleil, de la chaleur. On sait que faire par brûler du gaz, euh... brûler du fioul, du charbon. Faisons-le, parce qu'on sait pas faire autrement. Par contre, quand y a du soleil, je serai là pour vérifier que... que tu utilises bien, l'énergie disponible, gratuite. Et à ce moment-là, Paris, c'est 200 jours de soleil. Toulon, c'est 300 jours de soleil. Moi, je viens de Toulon. Mais je suis à Paris depuis 10 ans. Donc, je sais, hein. Les tests, tous mes produits sont développés à Paris, quoi. Donc, c'est pas... C'est pas la dernière fois, on a fait un pique-nique solaire de 250 personnes au Ketsen à Paris. Ça fonctionne. C'est... c'est possible. Ça fait 18 ans que j'habite en France. Et c'est fait maintenant... En 14 ans, j'ai fait les éoliennes. Donc, j'ai commencé le travail à Carcassonne. Et on a invité un monsieur Hupegott, un écossais, qui est venu former, fabriquer les éoliennes. D'accord. Et on a fait ça en 2004, 2005, après en 2007. Et pendant ce temps, j'ai fait les installations de machines classiques, de machines industrielles. D'accord. Et aujourd'hui, c'est l'autoconstruction qui tient le plus. C'est les machines que les personnes peuvent repérer eux-mêmes et peuvent fabriquer eux-mêmes. Quand j'ai fait une maintenance manau, je passe pour voir les gars, on fait ensemble. On descend sur l'éolienne, on fait un petit bricol. Ou sinon, le gars, il fait tout seul, il me téléphone, il peut dire, « Ouais, c'est bien passé, il y a aucun problème, c'est cool, passe comme tu veux. » Le but, c'est pas du tout le profit, là. C'est vraiment de transmettre un savoir. Transmettre un savoir, quand même, on a reçu de fonctionner. Parce qu'on vend un peu le matériel, on fait le stage où la personne paye pour participer le stage. J'ai fait facturer aussi, si je viens pour installer l'éolienne avec eux, c'est payant. Donc on reçu de vie avec ça, mais il y a la place pour tout le monde. Même le gars qui a jamais, la personne qui a bossé sur le studio toute sa vie, peut-être il a jamais appris à une autre personne à souder. Donc pendant la semaine, il devient informateur. Et il prend quelqu'un autre, comment faire une première pointe avec un poste à souder, une première ligne, souder deux pièces ensemble. Donc, c'est lelä de l'arbre dont on a des recherche. C'est-à-dire de l'utilisation. C'est pour être ensuite, un. C'est offeré un, c'est la sorte. Ok. C'est un. C'est un. C'est l'accent, ça peut yucer les choses comme ceci. C'est aussi, c'est un cattelant. C'est un. C'est aussi, c'est un. C'est un. C'est un. C'est un. C'est un. C'est un. Pourquoi les Américains sont bons en couteaux ? Oui, des grosses marques, il y a ZT aussi, donc zéro tolérance. Et après, il y a beaucoup de marques qui sont venues maintenant, les chinois, qui sont venus sur le marché, ils viennent concurrence chez les Américains. Donc on a du Bestec, du WeKnife, euh, du CVV, enfin, pas beaucoup de marques. Et ils font énormément de modèles, en fait. Donc ils viennent vraiment sur le marché, euh, étapes très fort, avec du haut de gamme. Donc on a du titane, du carbone, on a des aciers... — Les chinois ? — Les chinois, ouais. — Ils sont sur du haut de gamme ? — Ouais, haut de gamme. — C'est un peu contre-intuitif, on aurait dit qu'ils seraient venus sur une stratégie de prix agressif. Alors ils sont venus au début sur du bas de gamme, donc tout ce qui est GANZO, d'autres marques. Mais maintenant ils montrent en gamme et du coup ils vont être vraiment concurrencés les américains. D'accord, ok. Voilà, après les gens ont encore du mal avec le chinois, parce qu'il y a toujours cette image de qualité moyenne. Mais bon c'est vraiment très beau. Ça c'est le Halo 5, c'est un haut de gamme chez Microtech, donc couteau automatique. Ah oui d'accord, voilà. Donc le double tranchant, on a un brise-vitre à l'arrière. Ça ce genre de couteau ça coûte combien ? Euh, ça monte très très haut, en fait, voilà, ça coûte plus de 600€. Ah ouais, 600 balles ? Et celui-là, ça doit être, c'est marqué là, il est à 615€ celui-là. Wow, ok donc. 615€, ouais. Moi depuis que je suis mauve, je me suis intéressé au couteau, j'ai commencé à m'intéresser au couteau il y a... Je devais avoir 6 ans, 7 ans, en 78, 79, je réussissais à avoir des revues sur les armes américaines dans lesquelles il y a les premiers articles sur les couteaux. Et comme je dis toujours, merci Sylvester Stallone et First Blood. Le premier Rambo, c'est ce qui a déclenché le phénomène de la survie et le phénomène de la coutellerie custom en Europe. Avant qu'il y ait le film, il y avait 3 ou 4 mecs qui s'étaient des couteaux à la main en France. Et c'était des cas exceptionnels. Après, petit à petit, en 86, il y a eu la première revue sur les couteaux et les premiers salons de couteaux. Et c'est comme ça qu'on a... que des gens comme moi, ils sont apparus, quoi ! Mais moi, depuis tout petit, je lisais tout sur les couteaux. C'est... Je pense que j'ai dédié ma vie au couteau, ouais ! J'ai de l'eau, quelques réserves alimentaires, médicaments... et autres ! Ça, c'est un couteau de cuisine avec une lame en damas. Le damas, c'est un feuilleté d'acier de fer qu'on soude à la forge. Étant donné vos méthodes de production, qui sont manuelles, artisanales, vous ne pourriez pas répondre à une demande trop grande. Je vis avec 350 euros par mois et je suis très heureux. Ah, tenez, je vais boire ça. Alors, qu'est-ce que vous faites là, le Parisien ? Avec toutes les cartes qu'on peut faire, on s'aperçoit qu'on a un paysage unique chez nous. La France est magnifique. Il y a des gaz lacrymo aussi, les CRS nous ont poursuivi jusqu'à temps de temps.